Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue telle qu'elle. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait deux vidéos séparées en début de semaine. Deux vidéos unboxing. Une de Timney Art qui comme vous le constatez est arrivée. Et j'avais fait un deuxième unboxing de cette toile qui est en dessous de chez DAC. Diamond Art Club donc. Et j'ai eu la grande joie de m'apercevoir après avoir fini de filmer que ma carte SD a planté. Et mes vidéos étaient inexploitables, je ne pouvais même plus les lire. Bon, donc j'étais bien dégoûtée, j'avais passé du temps. Et puis surtout, j'ai découvert la toile DAC en direct avec vous dans cette vidéo. Et j'étais comme une gamine tellement j'ai trouvé tout trop trop beau. Donc bon bah tant pis. Voilà, ça c'est fait. Mais du coup, je vais quand même vous les montrer. Donc les cartons sont ouverts. La petite fille surexcitée de découvrir toutes les merveilleuses couleurs qu'elle adore. Ben, ça sera un peu moins spontané. Enfin en tout cas, le moment est passé. C'est pas grave. Du coup, entre temps, j'ai sorti la toile DAC. J'ai préparé les diamants de la toile DAC. Je vais vous montrer ça aussi. Et puis j'ai ressorti les deux Team Nihard du placard pour vous les montrer quand même. J'ai des petites déceptions concernant Team Nihard. Donc bon, on va commencer par Team Nihard justement. Alors, c'était aussi une vidéo dans laquelle j'en avais profité pour vous montrer mon carnet de suivi du Diamond Painting. Donc c'est... On va prendre une toile que j'ai faite, voilà. Donc c'est un carnet de suivi. Pour chaque projet, vous avez deux pages de renseignements. Sur la page de gauche, il y a pas mal de choses. La date, le nom du projet, son format, le type de diamant, combien il y a de diamant, si c'est une toile partielle ou complète. Qu'est-ce qu'il y avait dans le kit, quand est-ce qu'on l'a acheté, quand est-ce qu'on a reçu, le prix payé, le vendeur, blablabla. Il y a des tas de choses que vous pouvez renseigner. Et puis de l'autre côté, on a un bel emplacement pour l'illustration. Et des petites notes, si on veut rajouter. Donc tout ça pour dire que je ressors mon carnet à la page Timney Art. Je vous montre pas les visuels maintenant, mais je les ai commandées le 16 février. Et elles sont arrivées le jour où j'avais fait l'unboxing, le 22. Donc lundi ? Attendez. Ah, mardi ? Bon, on est jeudi. Bon, ben voilà, il y a deux jours, j'ai fait deux vidéos foirées. Bon, du coup, vous ne les avez pas eues. Donc c'était le 22. Elles sont arrivées, toutes les deux dans un même carton. Absolument explosé le carton. Mais quand je vous dis explosé, c'était une crêpe le truc. Il faisait plus que ça d'épaisseur. Tout était écrabouillé. Ce carton était ouvert des deux côtés. Et il était lui-même enveloppé dans, vous savez, les suremballages en plastique type sac poubelle. Voilà. Alors, hop. On va en garder à Dak après. Donc Timney Art, ce sont deux toiles en... Quel est le format ? Je ne sais plus. 40-50, il me semble. Je vais vérifier ça maintenant. Oui. Ce sont des 40-50. Voici la première. Bon. Ce sont des visuels relativement connus dans le monde du DP. C'est une gorgeous. Et c'est celle-ci, je vous montre le visuel sur mon carnet. Voilà. Alors moi, la passionnée lecture, forcément, j'adore. Encore avec du bleu vert. Je vais peut-être finir par me lasser. Il faut que je fasse attention. Et la toile est là. J'ai mesuré, ça fait bien, 40 par 50 sans les bords. Donc on a une vraie surface à diamanté de 40 par 50. Ça, c'est bien. Celle-ci, elle est en diamant rond. Voilà. Et on est censé y trouver 29 couleurs, dont 3 AB. Voilà. La toile est très, très bien imprimée. Mais vraiment très bien imprimée. Je vais faire des petits zooms. Donc on va aller dans le rouge. Parce que, voilà. C'est super net, super propre. Voilà. Hop. Très, très propre. Très lisible. Voilà. J'avais envie de rouge en plus. Donc c'est top. Voilà. Et ensuite, j'avais regardé un peu où allaient les AB. Les diamants arrivent dans des sachets zippés. Ce qui est très bien pour l'organisation. Bon. Je n'arrive pas à le rouvrir. Où est l'entrée ? Ah là, 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 là. Ah, c'est là. Désolée. Hop. Ah non, j'ai un sachet ouvert. Bah, décidément. Ah, je n'ai pas de chance, moi. Bon. J'ai un sachet ouvert. Ce n'est pas grave. Donc on a trois AB. Oui, voilà. C'était ça. Un comme ceci. Un rouge un peu corail. Excusez-moi pour le reflet. On a un noir AB. Donc celui-ci, je ne le mettrai pas. Parce que je n'aime pas le rendu du noir AB. Ce sont des zones noires. Donc normalement, à fort contraste. Et le noir AB devient vert. Donc ce n'est plus trop contrasté. Et celui-ci, je ne sais pas. Je verrai bien. Parce que c'est un marron. Mais vous voyez, avec le pelliculage AB par-dessus, ça fait un espèce de bleu violacé. Donc je ne sais pas trop si ça va convenir par rapport à l'emplacement. Je n'ai pas de chance avec mes diamants qui se font la malle, moi. Bon. Voilà. Alors, je vais regarder où est-ce que va celui-ci. Donc le marron AB, c'est le 29. Et c'est le symbole O. Ah oui, j'avais dit que je le maintiendrais peut-être. Parce qu'en fait, regardez. Ça va un peu dans le livre, là. Alors, selon le rendu, peut-être que je le laisserai tel quel. Par contre, le noir AB, c'est le 27. C'est le symbole H. Et je sens... Voilà, c'est ça. C'est dans les cheveux et là, dans l'ombre du visage. Enfin, non, c'est hors de question. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, mais bon. Globalement, je suis assez contente de cette toile. Donc, Tim N'Art, c'est une très bonne... Enfin, je trouve que la qualité est sympa comme tout. La toile est dentelée. Elle est surpiquée, là, pour éviter que ça s'effiloche. Et derrière, c'est un toucher tout velouté. Donc, ça, c'est chouette. Au niveau de la colle. Ça colle bien. Pas de souci. Et c'est de la colle coulée. Voilà pour ma première petite Gordius. Alors, j'aurais bien aimé rattraper le drame. On va regarder. C'est un sachet au vert. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une erreur. C'est que je n'ai pas vérifié que les sachets étaient tous bien zippés. Parce que bien souvent, dans ce genre de conditionnement, on a... Ouais, non, mais là, je ne vais pas y arriver comme ça. On a des sachets qui, par moment, ne sont pas clipsés entièrement. Du coup, ça peut s'ouvrir facilement. Bon. Je ferai ça après. Je m'en occuperai. Oh là là, oui, j'en ai plein. Je m'en occuperai après. La seconde toile. De chez Tiniard. J'espère que je n'ai pas un autre. Sachez qu'il s'est ouvert. Hop. Je ramasse ça vite fait. Désolée. Donc, bon, bah désolé. Ce n'est pas un vrai unboxing. Vous ne découvrez pas en même temps que moi. Je ne fais pas l'hystérique sur la vidéo. Parce que je les ai déjà vues. Surtout la Dac. Mon Dieu, comment j'ai réagi. Qu'est-ce qu'elle va être belle. Foulala, vous allez voir. Alors, celle-ci, c'est là où vient ma déception. Parce que... Je vous montre le visuel. Je vous montre le visuel. Normalement, on me séparait. Celle-ci, c'est une gorgeous qui est connue. Voilà. Hop. Ok. On a une petite fille dans l'herbe. Une petite fille qui est donc châtain. Je ne suis pas folle. Elle a les cheveux châtain. Et puis, elle a à ses pieds un joli petit écureuil. Moi, qui me faisait craquer. Et puis, les couleurs d'automne, tout ça. Bon, voilà. Et, hop. Je vais monter. Je me retrouve. Alors, dites-moi, si vous trouvez l'écureuil quelque part, je vous félicite. Parce que j'ai très, très peur de ce qu'il va donner. Non, mais... Qu'est-ce que vous avez fait, Timmy Hart ? Où est mon écureuil ? Sincèrement. Voilà. Je ne suis pas sûre que ça rentre très, très bien, cette histoire. Donc, première déception. La deuxième, ce sont les cheveux. Alors là, vous ne voyez pas comme ça. Mais ils m'ont fait des cheveux. Alors, ben, attendez. Je vais sortir les abées. Parce que, alors, pareil. J'ai 34 couleurs sur cette toile. Et j'ai, normalement, 3 abées. Alors, il y en a un qui est très pertinent. Il va dans les feuilles oranges. Je trouve ça super. Hop. Ah oui, pardon. Celle-ci, elle est en diamant carré. Mais j'avais encore plus hâte. Parce que, moi, vraiment, je préfère les carré. Voilà mes 3 abées. Un joli rose bonbon, comme ceci. Un joli orange, comme ceci. Et un violet. Je vous donne dans le mille. Où va le violet ? Dans les cheveux. Dans les cheveux. Tout le foncé, là, ce sont des diamants AB violet. Donc là, moi, je ne comprends pas. Et du coup, je suis allée voir à quoi correspondait le 3. Parce que c'est quand même la couleur principale qu'ils ont mis dans les cheveux. Et le 3, c'est cette couleur. Alors, ça ne rend pas bien, là, sur mon téléphone. Mais c'est un brin un peu rosé. Un peu vieux rose. Donc, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas châtain, là, ma poupée. Donc, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fabriqué. Et puis, alors, le pompon. Le pompon, c'est lui. Bah, je vous donne dans le mille. Ils me l'ont mis où ? Dans le visage. Tout le visage en AB. Toutes les jambes en AB. Et toutes les mains en AB. Moi, je ne veux pas faire la peau en AB. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et ce n'est pas du tout subtil. Ce n'est pas joli. Enfin, moi, je n'aime pas. Personnellement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, la peau en AB, je n'aime pas. Donc, celle-ci, il va falloir que je fasse des substitutions. Je vais réfléchir comment faire. Si je n'ai pas, en plus, de diamants carrés en suffisamment grande quantité pour remplacer la peau. Je vais réfléchir. Voilà. Donc, un peu déçue de celle-ci. Elles m'ont coûté chacune 16 euros. Voilà. Hop. Ça. On remballe. Timmy Art. Pour celle-ci, je range. Je précise que j'avais un toolkit de base dans une des deux toiles, mais pas dans la seconde. Ce que je trouve un peu moyen aussi, puisque je pourrais très bien vouloir l'offrir. Enfin, voilà, tout simplement, l'offrir, la donner. Et dans ce cas, il n'y a pas de kit avec. Ce n'est pas parce que je commande deux toiles que j'ai le droit qu'à un seul kit. Bon, je trouve ça un peu dommage. Vraiment. Et puis, je vous dis, là, la conversion de l'écureuil me fait excessivement peur. Je me dis que ça va être nul. Bon. Passe-moi ça. Alors ça, vous m'auriez vu ouvrir la boîte. Il faut savoir que mes couleurs préférées sont le rose et le violet. Et que j'ai une histoire particulière avec le piano, puisque j'en ai fait pendant plus de dix ans au conservatoire quand j'étais petite. Enfin, petite, oui, petite. J'ai 41 ans maintenant. Et que pour mes 18 ans, mes parents m'ont fait un énorme cadeau. Ils m'ont offert un piano à queue. Un quart ou presque demi-queu, plus ou moins comme celui de ce d'épée. Et pour la petite histoire, bon après c'est, comment dire, c'est ma petite histoire. Mais c'était le piano de jeune fille de ma professeure de piano de l'époque. Voilà. Bref, le piano et moi, c'est toute une histoire. Et là, il n'y a que du rose et du violet partout. Comment vous dire que j'étais dingue ? Excusez-moi, j'ai un chat. De cette toile. Alors, je suis désolée. C'est une 71 par 51. Chez Diamant Art Club, il n'y a pas avec les bords. C'est la surface à diamanté qui est de 71 par 51 centimètres. Nous avons 29 couleurs et 3 AB. Le 126, le 128 et le 136. Et quand j'ai sorti le sachet des diamants, c'est une pure beauté. Alors du coup, tout est en boîte maintenant. Tout est en boîte. Comment je vais faire ? Comment je peux vous montrer ça ? Est-ce que... Non, c'est ça, je ne peux pas enlever. Déjà, je vais vous sortir les AB. Ils sont là, c'est les 3 premiers. Hop ! On a un lilas. On a un rose. Un rose un peu layette. Un rose très... Assez clair. Et on a ce bleu, mon dieu, c'est une espèce de bleu violet sublime. Et ils vont globalement dans... Alors, on va regarder de nouveau l'image. Ah, je vais vous montrer l'illustration telle qu'elle devrait rendre normalement. Voilà. C'est vraiment superbe. Alors, c'est une ancienne toile d'Ak. Ça ne fait pas partie des nouveautés. Du coup, j'ai eu l'ancien kit. Et c'est une toile en diamants carrés. Et il semblerait... Il semblerait qu'il y ait une différence de diamants carrés chez D'Ak entre les anciens et les nouveaux kits. Alors, c'est... En regardant une vidéo de Lorraine, de la chaîne Diamants et Strass, je crois qu'elle faisait un unboxing de chez D'Ak. Et elle nous expliquait ça. Que les anciens diamants avaient la réputation d'être plus serrés. Et que les nouveaux, il y avait des écarts. Bon, moi, dans les nouveautés, j'ai fait la toile Hermione. Et effectivement, j'ai des écarts, notamment dans tout le fond rose. J'avais pas mal d'écarts. Donc, je vais voir s'il y a une différence avec cette version-là. Et donc, les abbés. Donc, le 1, c'est l'abbé Lila. Voilà. Il y en a un peu là. Un peu là. C'est toutes les ombres au sol. Là. Là, les ombres d'arbre. Voilà. Le 2, c'est le rose. Pareil, ça va dans les ombres au sol. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Je m'excuse. Les ombres au sol. Et le violet, le violet bleu. Voilà. C'est les... Excusez-moi. Il me semble que c'était aussi symbole 3. Symbole 3. De mémoire. En abbé. Ça allait où, ça ? Je ne le trouve pas, le 3. Pourtant, je l'avais. Je suis désolée. Je ne le retrouve pas. Mais ça avait un rapport avec les arbres aussi. Mince alors. Ah bah oui, il est là. Les ombres au sol. Voilà. Tout ça. Hop. Ici aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de faire un tour des couleurs ? Si vous aimez... Si vous aimez le... Allez, on focus, non ? Tu ne veux pas ? Si vous aimez le violet, vous allez être servis. Il ne veut pas faire la mise au point. Voilà. Il y a énormément de nuances. De violet et de rose. J'en ai un. Celui-là, il est fluo, quoi. Ah non, ce n'est pas lui. Le pire, c'est lui. Alors lui, il est carrément fluo, quoi. C'est très bonbon, très girly. Et au final, la peinture, elle est tellement... Enfin, la peinture, le visuel final est tellement joli. Je vous montre un peu ce qu'il y a comme couleur. Je vous remercie là. On a... C'est trop beau. Puis alors, les diamants de diamants de chez Dac. Enfin, même les carrés. Ils sont d'une brillance incroyable. Donc voilà, ça va être l'éclate. Avec l'éclate absolue. Et ils sont quand même très bien coupés. Voyez, les endos sont plats. Les bords sont bien nets. Et de l'expérience que j'en ai eue avec ma toile Hermione, ça s'aligne parfaitement dans le plateau. Donc voilà. Ça va être le gros plaisir de s'y mettre à cette toile. Donc c'est celle que je vais démarrer bientôt. Je n'arrive pas à attendre en fait. Je n'ai pas envie. Parce que j'ai toujours ma Oraloa en cours. Et puis mon cœur de chez Huacan en cours. Mais j'ai envie de ça. J'ai envie de rose. J'ai envie de violet. Donc je vais la démarrer bientôt celle-ci. Voilà. Bon, écoutez, c'était une petite vidéo rattrapage de mes unboxing ratés. Je vous dis à très vite. Je pense faire une vidéo, soit unboxing de mes toiles de chez Home Fun qui arrivent. Soit un petit blabla d'épée pendant que je fais ma Oraloa. Parce que j'ai des petites choses à vous dire sur cette toile de chez Oraloa. Je n'arrive pas à dire cette marque. De cette toile de chez Oraloa. Et j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet. Donc je verrai. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. En commentaire, j'y répondrai volontiers. Même si vous avez des questions. Un petit like, un petit abonnement. Voilà. Ce qui vous tente. Et puis je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.